L'apôtre Paul a dit, je cite, dans Acte 20, d'accord, Acte 20 à partir du verset 33 jusqu'à 34, il dit « Je n'ai voulu ni or, ni argent, et je n'ai pas désiré le vêtement de personne, pour paraphraser, d'accord, ok? Mais que ses mains ont toujours pourvu à ses besoins et à vos besoins de ses compagnons. Ça veut dire que quoi? Dans Acte 20, 33 à 34, Paul précise que pour subvenir à ses besoins personnels, lui, Paul, grand apôtre du Seigneur, apôtre de Jésus-Christ, il travaillait, d'accord? Et pour pouvoir corroborer le fait qu'il travaille, Acte 18 verset 3 parle du métier de Paul, Il dit de Paul qu'il, Acte 18, 3, dit que Paul était faiseur de tente. Si Paul était faiseur de tente et que Jésus lui-même avait un métier de charpentier et que les disciples avaient leur entreprise de pêche, il est normal que ceux qui servent Dieu aujourd'hui, dont la Nouvelle Alliance, travaillent et ils doivent travailler. Ils ne doivent pas être à la charge de personne. Quand on parle du travail des serviteurs de Dieu, ils vont venir crier ici pour venir dire que Dieu les a appelés à plein temps. Paul a servi Dieu toute sa vie. Les disciples ont servi Dieu toute leur vie. Cela ne les a pas empêchés de travailler. Paul dit qu'il n'a désiré ni or, ni argent, ni le vêtement de personne. Mais vous, quand vous venez là, vous désirez or et argent, grosse voiture, maison, vous ne venez plus pour servir. Vous venez pour être servis. On doit vous appeler Dadi et on doit appeler vos mamans la mommie. Jésus-Christ m'a dit qu'il n'a appelé personne votre père. Tu vas à l'église aujourd'hui, si tu n'as pas appelé le pasteur papa. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous n'avez plus de prénom. D'accord? Votre nom, c'est devenu pasteur, évangélite, prophète, docteur. Vous n'avez plus de nom. OK? Il y en a même quand tu les connais, vous avez grandi ensemble, tu dis leur prénom. Bon, moi je sais, c'est éviter de dire, tu ne peux pas m'appeler apôtre-temps. Tu ne peux pas m'appeler prophète-temps. Tu n'as pas de nom. On dit d'aller travailler, c'est de ça qu'il s'agit. D'accord? On dit d'aller chez ceux du travail, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce qui est évident, c'est que vous donnez un mauvais exemple aux jeunes de la nouvelle génération. Ceux qui sont jeunes, ils vont à l'école. Au lieu de partir à l'école, ils disent que Dieu les a appelés. Dieu les a appelés, ils arrêtent ce qu'ils avaient à faire. D'accord? Et ils viennent servir Dieu. Parce qu'ils veulent vivre dans la facilité. Vous qui êtes les jeunes, ne prenez pas l'exemple de vos pères. C'est parce qu'ils ont fait comme ce que vous êtes en train de faire là. Qu'aujourd'hui, ils sont obligés de mentir. Qu'aujourd'hui, ils sont obligés de dire, de tordre la Bible. Pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais vous, l'appel de Dieu doit concilier avec un travail. Parce que celui qui veut bien servir Dieu, celui que Dieu utilise puissamment là. Celui que Dieu va bien utiliser. Je n'ai pas dit que Dieu n'utilise pas, c'est pas ce que j'ai dit. Je dis, celui qui veut être utile dans la main de Dieu, doit travailler. Acte 18, verset 3, dit que Paul était faisait détente. D'accord? C'est Paul lui-même qui a écrit les trois cartes du Nouveau Testament travaillait. Vous justifiez le fait que vous ne travaillez pas là. Oh, tu ne sais pas que nous sommes lévites. J'ai dit, vous n'êtes pas lévites. Éphésiens 4, verset 11, dit, il a fait les yeux comme apôtre, comme prophète, comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste. Pour l'édification des saints. Est-ce que quand on lit, si tu te fais appeler prophète, si tu te fais appeler apôtre, que tu te fais appeler docteur, si tu te fais appeler évangéliste. Est-ce que quand c'est à cause d'Éphésiens 4, 11, est-ce qu'Éphésiens 4, 11 a dit de toi que tu es un lévite? Est-ce que de nos jours, il y a des lévites encore ici, il y a des ministres de Dieu, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes, tout ce que vous voulez, pasteurs. D'accord? Mais, les lévites, la fonction des lévites a disparu avec la disparition de la loi. Ok? Quand on lit nombre 18, à partir du verset 24, où il explique comment il a donné la dîme aux lévites parce qu'ils n'avaient pas de pas en Israël. Et comment, quand on envoyait les offrants dans la tente d'assignation, ils devaient prendre les dîmes. Et quand on devait donner la dîme des dîmes à Aaron dans la tente d'assignation, ceux qui servent dans la tente d'assignation. Vous qui voulez justifier la dîme et qui venez toujours dans l'Ancien Testament, dites-nous où est la tente d'assignation dans laquelle vous servez. La tente d'assignation, elle est où? D'accord? Et il fallait donner la dîme à Aaron, la dîme des dîmes à Aaron. Qui est votre Aaron aujourd'hui? Vous allez dire que c'est Jésus. Vous allez dire que votre Aaron, c'est Jésus. Bon, si on considère que votre Aaron, c'est Jésus. Abraham n'a pas donné la dîme à Mégis Tédèque. Quand on lit Hebreus 7, qu'est-ce qu'Hebreus 7 dit? Que nous étions dans les reins d'Abraham quand Abraham a donné la dîme à Mégis Tédèque. Donc Abraham a donné la dîme à Jésus. Quand vous dites d'aller chez le travail, vous venez trouver des propos. Oh, qui va prier pour le peuple de Dieu? Qui va jeûner? Toi, tu passes toute ta vie à prier, tu passes toute ta vie à jeûner. Vous passez toute votre vie à prier, à jeûner. Vous n'êtes même pas accessible. Paul dit dans Acte 20, les versets 33 à 34, que lui, il n'a désiré ni or ni argent. Et que tout le monde sait que ses mains ont toujours pourvu à ses besoins et à ceux de ses compagnons. Paul même travaillait pour souvenir aux besoins de ses compagnons. Vous là, vous êtes assis. Et puis, c'est les fidèles qui doivent travailler pour vous donner. OK? Quand on parle, oh, non, 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 on ne travaille pas. Tant, 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 tant. Jésus m'aimé ceci. C'est-à-dire, non, 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 non. Paul était faiseur de tentes. Allez-y, lis Acte 18, verset 3. Qui parle du métier de Paul, faiseur de tentes. Pourquoi vous mélangez tout? Quand ça vous arrange, vous mélangez tout. Allez-y, séchez le travail. Et montrez le bon exemple. Parce que la Bible dit que nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel paie sa serveur, avec quoi on va lui rendre ton? Toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. La création attend que toi qui dis que tu es prophète là. Il faut partir à l'école, toi, être médecin. D'accord? Que aller sauver ceux qui sont malades. Quand tu vas être grand chirurgien et que quelqu'un va rentrer avec sa maladie. Tu vois, le Seigneur va te révéler ce qu'il a. Et dans la salle d'opération, tu vas faire des miracles. D'accord? Vous qui êtes évangéliste, allez-y à l'école. Allez-y, faites des études. Vous allez devenir des grands avocats. Allez défendre des gens dans les barreaux. Quand le diable va vouloir les envoyer à l'enfer. Ok? Quand le diable va vouloir les envoyer à l'enfer. Vous qui estimez que vous êtes docteur, que vous avez la connaissance de la parole là. Allez-y, faites des études. Vous allez aller travailler à l'Institut Pasteur. Pour aller trouver le médicament du cancer. Ok? Vous qui êtes pasteur, qui avez la capacité à enseigner. Allez-y enseigner. Aussi. D'accord? Dans les universités. On vous cherche. Là-bas, là où on prend les lois. Là où les états prennent les décisions. On vous cherche en train de devenir députés. Quand les états sont en train de les différer. Vous êtes toujours dans les églises en train de parler en langue. On dit que votre lumière brille où? Dans le monde. On n'a pas dit que votre lumière brille à l'église. D'accord? On n'a pas dit que votre lumière brille à l'église. L'église, vous partez vous asseoir tous les jours. Je vous ai dit que ce n'est pas la maison de Dieu. D'accord? Donc, si vous avez vos dons, là. Laissez. Dieu va vous utiliser aussi pour l'odification de tout le monde entier. Allez-y travailler. Il y en a des ingénieurs, des docteurs, des puissants avocats. Qui ont tout abandonné pour dire qu'ils viennent servir Jésus. Tu entends les services Jésus. Tu entends les parler de la part de Dieu. Tu es sûr que Dieu n'a pas besoin de toi au baron là-bas? Tu es sûr qu'il n'y a pas des enfants de Dieu qui vont être condamnés à tort? Tu es médecin. Tu es en train d'embaronner tes études de médecine. Parce que toi, tu dis que Dieu t'a appelé. Il n'y a pas des gens qui sont en train de mourir. À toi, Dieu va arriver. Comment il faut les soigner? Dieu ne peut pas faire ça. Ok? Il y a des enfants qui souffrent de tous les dix, les dix, les cycles, les dix, tous les dix. Toi, tu dis que tu es pasteur. Tu ne peux pas aller enseigner les élèves. De ce que Dieu te donne, la sagesse, l'intelligence pour pouvoir leur donner les cours. De ce que ces enfants aussi réussissent leur vie. Mais vous êtes là, en train de raconter vos vies, que vous priez, en train de vivre dans la fainéantise. J'ai dit, Paul dit, dans acte 20, verset 33 à 34, qu'il n'a désiré ni or ni argent. Tout pour vous là, c'est vous enrichir. Que ces mains ont pour vous à ces besoins. Et acte 18, verset 3, parle du métier de Paul. Donc maintenant, vous qui êtes pasteur et qui nous fatiguez ici sur les réseaux sociaux, venez nous dire c'est quoi votre fonction. Parce que Paul nous a donné sa fonction dans acte 18, verset 3. Donc on attend vos fonctions.